assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh pour la première année du collège le transport des produits de l'érosion donc les produits de l'issue de l'érosion sont transportés par des agents de transport notamment l'eau et le vent notre première activité nous demande de faire la description de l'eau de la rivière en cru et les tempêtes dans les ans désertiques effectivement l'eau du fleuve en cru prend une couleur marrant et les troubles il transporte beaucoup d'éléments voilà donc l'eau de la rivière en cru est caractérisée par un écoulement très important et par son aspect trouble ceci s'explique par le fait qu'il transporte des éléments détrétiques et solubles issus de l'érosion notamment bien sûr la couleur marron est dû au fait qu'il transporte de l'argile alors que dans les ans désertiques quand le vent souffle fortement il est capable de transporter une énorme quantité de sable comme nous l'avons déjà constaté dans les ans désertiques le transport des produits de l'érosion est assuré essentiellement par le vent c'est ce qu'on appelle le transport aéolien quand le vent est très violent et provoque des tornades de sable des tempêtes de sable notre deuxième activité nous demande d'établir la relation entre le la vitesse du cours d'eau et la taille des éléments transportés donc quand la vitesse du cours d'eau est élevé est importante on constate qu'elle est capable de transporter tous les éléments les éléments de grande taille de taille moyenne et de petite taille alors que dans le cas où cette vitesse bien sûr elle est faible on constate bien sûr de l'amont vers l'aval que cette vitesse diminue donc elle est incapable dans un premier temps de transporter les éléments de taille de grande taille donc ils vont se déposer dans un deuxième temps bien sûr on voit très bien que elle est incapable de transporter les éléments de taille moyenne donc ils vont se sédimenter et enfin bien sûr vers l'aval sa vitesse s'affiblit donc elle est incapable aussi à ce niveau là de transporter les éléments de petites tailles donc ce qui va entraîner un dépôt de ces éléments on obtient comme vous le constatez un classement des éléments bien sûr selon leur taille on parle de grande classement horizontal bien sûr d'elle est de grande taille de taille moyenne et des petites tailles étudiants ce diagramme appelé juste trombe comme vous le constatez nous avons la taille des grains en millimètres et nous avons la vitesse en mètres par seconde donc un grain un grain de taille de taille un millimètre sous une vitesse de 0,5 mètres par seconde et sera transporté alors qu'avec une vitesse uniquement de 0,5 mètres par un plutôt 0,05 mètres par seconde et sera sédimenté le transport des différents éléments dépendent de la taille des particules et de la force du courant la vitesse du cours d'eau plus la vitesse du coulement de l'eau est importante donc bien sûr plus que les éléments seront transportés plus loin notre troisième activité nous demande de faire la description du mode transport des différents éléments d'éthérétique par un cours d'eau comme vous allez le constater nous avons les éléments de grande taille ils peuvent se déplacer par glissement ou par roulement comme vous le constatez voilà alors que les éléments de taille moyenne ils vont se déplacer et seront transportés par des seaux ce qu'on appelle par saltation effectivement on va le voir voilà par saltation des seaux et enfin les éléments de petite taille ils seront transportés en suspension comme on vous le constatez voilà il existe aussi un autre mode de transport ce sont les éléments solubles dans l'eau donc ils seront transportés sous forme des suits effectivement les éléments d'éthérétique peuvent être transportés de plusieurs modes de transport en fonction de leur taille donc 1 c'est bien sûr en suspension 2 sous forme des suits 3 par saltation comme nous l'avons déjà dit 4 par roulement et 5 par glissement demain pour le transport les modes de transport cette fois ci par le vent on voit très bien qu'il existe trois modes de transport en suspension si les grains de sable ont une taille inférieure à 0,05 mm par saltation pour le cas des grains dans la taille comprise entre 1 et 2,5 mm et par roulement bien sûr cette fois ci si leur taille est comprise entre 2 et 5 mm un exercice simple donc le document c'est de se représente le devenir d'un grain de sable dans une rivière seul en son diamètre et la vitesse du cours d'eau petit a décrire la question décrire ce qui arrive à un grain de sable de diamètre 0,03 33 mm avec une vitesse sous une vitesse sous une vitesse de 100 cm par seconde avec un cours d'eau de 10 cm par seconde et enfin la vitesse de 1 cm par seconde la question 2 que peut-on déduire tout simplement bien sûr notre grain de sable de 0,33 mm avec une vitesse de 100 il sera bien sûr il va subir une érosion avec une vitesse de 10 cm par seconde il va et va subir un transport et bien sûr avec une vitesse de 1 cm par seconde il sera bien sûr sédimenté effectivement comme nous l'avons déjà dit voilà merci